La réponse est dans la question. C'est-à-dire que l'école à lit a à voir avec la possibilité, dans un premier temps, de se mettre en position de sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est celui qui va dire quelque chose pour lui-même en tant que sujet. Et l'école à lit, c'est la reprise de ce que dit l'autre. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants, quand ils commencent à parler, qu'ils soient autistes ou qu'ils soient pas autistes d'ailleurs, reprennent les mots des grandes personnes. De même que vous les entendez très souvent ne pas dire leur prénom. Ils disent « Sylvie veut manger ». Et ils disent pas « Je veux manger », l'utilisation du jeu. Donc ils se parlent à eux-mêmes comme l'autre, comme l'adulte, leur parle. Donc c'est tout un temps où l'enfant est encore pris et captif, finalement, véritablement de l'autre pour penser qu'il existe. Donc dans cette école à lit, il ne fait que reprendre les mots que l'autre dise. Vous terminez une phrase, il reprend ce que vous venez de terminer. C'est un peu différent encore chez les autistes. Parce que quand on parle de l'école à lit des autistes, qui peut durer plus tard que chez l'enfant qui se développe sans accro, on pourrait dire. Dans l'école à lit des autistes, il y a aussi très souvent ces répétitions de phrases qu'ils entendent dans les dessins animés, de phrases qu'ils entendent à la télé, qui répètent comme des ritournelles, qui sont pour eux des mots vides de sens. Mais ça fait du bruit, quoi. C'est du bruit qu'ils ont entendu et qu'ils reproduisent. Mais souvent, ça démarre comme ça. Le démarrage du langage, c'est-à-dire, c'est la question de l'autre et de la place du sujet. Dans l'école à lit, c'est toujours de ça dont il s'agit.